À quoi faudra-t-il faire attention lors du déconfinement ? Les choses les plus importantes, c'est la distanciation sociale, éloigner les uns des autres et se laver les mains. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Quand on ne peut pas être en mesure d'avoir une distanciation sociale suffisante, quand on est obligé d'être à moins d'un maître des collègues, là, le masque est intéressant. Mais il faut vraiment se laver les mains de façon très régulière. Si on fait ça, la probabilité de contaminer l'environnement est quand même assez faible et de se contaminer soit dans un contexte breton où le virus ne circule quasiment pas, excessivement faible. Donc, oui, on peut être rassuré. Il ne faut non pas retourner à une vie normale parce que, justement, la vie sera beaucoup plus rythmée par des mesures d'hygiène comme celles que je viens de citer, mais retourner à une activité qui permette à tous de s'épanouir et puis d'être en bonne santé. Vous savez que sur le déconfinement, on vous dit, mais pourquoi on déconfine maintenant si on est confiné après l'été ? On est sûr que la maladie serait partie, oui, mais en restant confiné beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus de risques sanitaires parce que les gens ne viennent plus consulter, ils ne viennent plus voir les docteurs, ils ont une pénurie de médicaments, etc. Donc, le risque est beaucoup plus important, même au niveau sanitaire. Merci. 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 Merci.